Il a voulu venir accompagner, c'est Alexandre Astier, il m'a dit je voudrais venir avec un huissier de justice, une huissière de justice, pardonnez, qu'est-ce que racontez-nous ? Alors avant tout, je regrette d'en arriver là, je regrette d'en arriver là, vous ne répondez pas au coup de fil, la direction de France Inter ignore mes demandes, donc je suis venu avec maître Chantal Cavalcade, qui est ici, et qui vient m'aider à régler ce conflit avec vous et avec la direction, parce que je n'y arrive pas seul, et au bout d'un moment c'était soit... Vous m'avez dit je dois venir avec un huissier de justice, je ne pense pas que c'était une femme, bonsoir madame. Bonsoir monsieur Bert. Alors j'ai cru que c'était une sorte de canular, mais non, c'est vraiment un huissier de justice, une huissière qui est là. Alors je vais vous demander de garder vos nerfs, mon client vient de parler de conflit, naturellement le mot est un peu fort, il y a un litige que nous allons tenter de régler, sachez bien que nous autres, les huissiers de justice, nous n'attaquons pas l'homme, nous attaquons un système, donc ne prenez pas à titre personnel les demandes et reproches qui vont vous être faits, qui vous sont faits par mon client monsieur Alexandre. Mais c'est important aussi de savoir que là, moi j'étais vraiment au bout d'un système, soit je venais, je vous prenais par la veste, je vous sortais sur le parking et ça se passait très très mal, il y a encore une étape, c'est maître Chantal Cavalcade qui va essayer de régler ce différent maintenant en direct. Je crois que monsieur Bert est assez sage pour prendre la mesure de l'exaspération qu'est celle de monsieur Astier. Peut-être que je vous résume en quelque part la situation. Voilà, vite fait. Donc monsieur Astier a fourni pour vous, monsieur Bert, pendant plusieurs semaines un travail, ce qu'on appelle un travail, il n'y a pas d'autre mot, qui n'a pas été rémunéré, qui n'a pas été considéré à titre financier et c'est ce petit litige, si j'ose dire, que nous voulons régler. Je vous épargne le détail des comptes, sachez simplement qu'effectivement nous avons jusqu'à 72 euros de frais de gomme et crayon, nous avons 13 euros de ramettes de papier, nous avons 37... Forfait téléphonique, forfait téléphonique. Forfait téléphonique qui grimpe et j'arrondis à une quarantaine d'euros. Quand on ajoute à tout ça les frais d'auteur, on arrive à la somme d'environ 750 000 euros au bas mot. Et c'est là que nous allons demander, que nous demandons, monsieur Astier et moi-même, réparation. Je trouve fou, je trouve fou d'en arriver là, vraiment. Je trouve dingue d'en arriver à ces extrémités, oui. D'abord, je me permets de vous dire, Alexandre Astier, que vous êtes mal entouré, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir des gens de justice comme ça, menaçants physiquement. Les gens ne se rendent pas compte, cette dame est menaçante. Il ne répond pas au téléphone et après il me dit que je n'ai pas besoin de monter le sujet, mais c'est classique. Je vais vous dire franchement, si vous appelez travail, ces petits coups de fil que je vous donnais amicalement dimanche soir, parce que vous n'allez pas bien, je rends service à un lyonnais dépressif qui a besoin d'essayer un peu de rigoler. Je crois que vous avez passé de très bons moments grâce à moi. Tout ça pour ne pas râquer, tout ça pour ne pas balancer. Et je peux vous dire que j'ai dû me battre contre la direction de France Inter. Qui ne voulait pas que je vous appelle en direct, qui me disait appelle en dehors de l'émission de radio. Ça n'a rien à voir avec ton travail. Si vous appelez travail, je suis déçu. Laissez dire, M. Astier, il est dans mon rôle de régler posément ce conflit. Je vois que M. Berck a tout petit peu perdu l'honneur. Soyez gentil, lâchez mes cheveux. Ce que je dirais juste à Alexandre Astier, je vois bien un homme qui, depuis 25 ans, qui au lieu de réaliser ce camelot que la France lui réclame, qui botte en touche, qui passe des petits coups de téléphone dimanche soir, qui fait des astérix dessinés, même pas joués par des acteurs comme Édouard Bay ou Gérard Depardieu, que la France aime, je vois un homme qui botte en touche, un homme qui échappe, un mec qui a sombré dans la veulerie, et les coups de fil du dimanche soir qui voudraient être émunés. Je regrette de ne pas avoir enregistré les coups de fil que j'avais les dimanches après-midi. Appellez-moi ce soir, j'ai rien, j'ai rien dans ma valoche, je suis en direct, je suis dans la merde, c'est minable. Ce n'est pas des petits d'audience vos coups de fil. Regardez, là par exemple, par hasard, dimanche 12 octobre, 22h34, interview d'Alain Chabat, plus 60, 22h39, coup de fil Astier, moins 80. Bon messieurs, peut-être que je vous propose d'abrager et d'en arriver au... Est-ce qu'on paye le succès ou est-ce qu'on paye le travail ? Quel rapport ? On n'a jamais payé le travail, j'en suis la preuve. Vous avez été... Alors, tout de suite... Attendez, on a peut-être une solution, on a peut-être une solution. N'entrez pas dans ces faux débats. Non, 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 je suis là, je vais faire un capella irlandais, allez-y, allez-y. Quelle est la solution ? Très simplement, plutôt que d'en arriver aux mains, mon client vous propose un protocole transactionnel. Je suis venu menu d'un... menu, menu ? Oui, oui, menu et menu, d'un contrat sur lequel il vous sera demandé, monsieur Berd, à poser votre signature. Alors, les termes en sont très simples. Non, ne vous fatiguez pas à le lire, je vous le résume. Vous vous engagez tout simplement à jouer dans le prochain film de monsieur Astier, moyennant des émoluments inexistants. Vous ne négocierez, ni ne discuterez, ni la durée du tournage, ni le rôle, ni les accessoires, ni le costume, ni la date. Et très simplement, vous mettez votre signature au bas de ce document. Et puis, toutes vos petites magouilles sont oubliées. Voilà, c'est tout simple. Alors, selon les dates qui vous seront... C'est pas payé du tout, du tout. On verra ça, vous occupez pas. Parce que ici, je vivais assez bien de ce métier. Voilà, pardon. Non, mais vous allez me rémunérer quand même, non ? On verra ça, vous vous occupez pas. Écoutez, considérez comme une rémunération le fait que... Attendez, il y a marqué que l'artiste sera affilié au régime du retrait des intermittents du spectacle. Oui, 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 mais rien, ça vous occupe, vous allez prendre des détails. Oh, non, non, rentrez pas dans les détails. Il y a marqué ici, Warbère, l'artiste. Il est terriblement procédurier à notre... Je le signe uniquement par l'acheté physique. Très bien. Merci, donc je viens d'être engagé à l'œil dans votre film. Le problème est réglé. Le voyage est payé ou pas ? Merci, cher... Non, non, mais vous n'occupez pas, vous n'occupez de rien. C'est pas loin, de toute façon, vous savez. Vous aurez un coup de fil. Merci, je suis très heureux. Moi, j'aurais préféré jouer dans votre dessin animé. Je suis très heureux. Je vais dans votre poids, chafi. Tout de suite, une réaction irlandaise. Merci, madame, d'être passée. Ça s'est mal passé. C'est mon métier.